Lorsqu'un mari et père de famille disparaît dans un lac de Floride, c'est la panique pour tous ses proches. Qu'est-il arrivé à McWilliams ? A-t-il perdu le contrôle de son bateau ? S'est-il noyé ? Ou a-t-il été victime d'une attaque d'Alligator ? Ce sont les questions que tout le monde se pose jusqu'à découvrir la vérité 17 ans après sa disparition. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Géry Michael Williams, appelé plus communément Mike par les gens, a grandi dans l'état de Floride auprès de ses parents et de son frère Nick. Ils vivent modestement, leurs parents ne souhaitant pas investir dans une maison et préférant vivre dans une caravane afin d'avoir de l'argent pour les études de leurs enfants. Grâce à ses sacrifices, Mike entre dans un bon lycée et il fait la rencontre de sa future femme, Denise Mejel. Il excelle sur le plan scolaire, ramenant de très bons résultats, étant président du conseil des élèves et membre de l'équipe de football. Toujours sur sa lancée, il entre dans l'université de Floride où il étudie les sciences politiques et l'urbanisme. Et avant même l'obtention de son diplôme, il commence son premier travail en tant qu'expert immobilier. Tous ses employeurs et collègues disent de lui qu'il est un gros travailleur, qu'il ne compte pas ses heures et qu'il effectue remarquablement ses fonctions. Toujours en couple avec Denise, il se marie en 1994 et elle donne naissance à leur fille Hensley en 1999. La famille est heureuse, s'achète une maison dans un quartier tranquille et vit confortablement grâce au salaire de Mike s'élevant à 200 000 dollars par an. Et même si Mike travaille beaucoup, sa famille passe avant tout. C'est sa priorité. Par exemple, s'il a du travail à terminer, il le fait en retournant au bureau après que sa femme se soit couchée pour passer la soirée avec elle et ne pas passer sa vie au travail loin d'elle. Le 16 décembre 2000, les jeunes parents doivent partir le soir même afin de passer un week-end romantique pour célébrer leur 6 ans de mariage. Mais très tôt le matin, Mike décide d'aller pratiquer sa passion, la chasse aux canards, en se rendant sur le lac Seminole situé entre la Floride et la Géorgie et qui se trouve à un peu moins d'une heure de chez lui. La matinée s'écoule et Denise s'inquiète quand arrive midi, l'heure à laquelle son mari doit rentrer pour qu'il parte pour leur week-end. Il est toujours à l'heure et il ne serait pas en retard sachant qu'ils doivent prendre la route pour leur escapade romantique. Alors, elle se questionne et décide d'appeler Damon, un ami de Mike avec qui il a l'habitude de partir chasser. Celui-ci lui répond qu'il n'était pas avec lui ce matin mais il lui propose de l'accompagner au lac pour le chercher. Deux autres personnes se joignent à eux, Brian Winchester, le meilleur ami de Mike et le père de Denise. Ils se rendent tous au lac et ils remarquent le véhicule du chasseur stationné près d'un quai et son bateau est manquant. Ils explorent les alentours à la recherche de Mike mais ils ne le voient pas et même lorsqu'ils interrogent les autres chasseurs qu'ils croisent, personne ne se souvient de lui. Ils ne peuvent pas tout explorer eux-mêmes et ils contactent les agents de protection de la faune qui connaissent bien le coin et leur viennent en aide. Les recherches durent toute la journée et elles doivent subitement s'arrêter à cause d'une tempête qui s'abat dans la région cette nuit-là. Tout le monde revient le lendemain avec beaucoup plus de personnes. Des bateaux font le tour du lac, des hélicoptères survolent la zone et la police et des bénévoles viennent donner un coup de main. C'est finalement le meilleur ami Brian qui fait une première découverte en apercevant le bateau de Mike dans l'eau à environ 70 mètres de son véhicule. Dessus se trouvent tous ces instruments de chasse, dont son fusil rangé dans son étui, mais aucun signe du chasseur. Une première hypothèse vient à l'esprit des policiers. Mike a pu chuter dans l'eau en installant son équipement et s'il avait ses cuisseurs de pêche, l'eau a pu s'infiltrer, le traînant ainsi au fond de l'eau et l'amenant à se noyer. Ou bien même s'il ne s'est pas noyé, un alligator présent au même moment a pu s'en prendre à lui. L'affaire prend une nouvelle tournure, beaucoup ne pensent plus à rechercher Mike pour le secourir, mais recherchent son corps, tout comme Denise, qui pense rapidement que son mari a perdu la vie et qu'il ne rentrera pas. Mais une personne pense différemment et refuse de baisser les bras, la mère de Mike, Cheryl. Deux semaines s'écoulent sans que rien ne soit découvert quand soudainement un pêcheur retrouve une casquette flottant à la surface du lac. Appartient-elle à Mike, Brian indique qu'elle ressemble à celle qu'il portait, mais l'analyse ADN ne donne aucune confirmation. Il y a tout de même quelque chose d'étrange avec cette casquette, c'est qu'elle est intacte après avoir passé deux semaines dans les marraquages. Pas de traces d'attaques, dalles ou de vases et surtout, ce qui est étrange, c'est que cette même zone où a été découverte la casquette avait été fouillée quelques jours auparavant sans qu'on ne remarque rien. Aucun élément n'est découvert durant les mois qui passent et les recherches terminent officiellement le 10 février 2001. Dès le lendemain, Denise organise des funérailles pour son mari. Durant le mois de juin, un pêcheur est sur le lac de Seminole lorsqu'il remarque une paire de cuissardes de pêche en train de flotter. Il les récupère et il prévient la police qui, à nouveau, demande à Brian si elles appartiennent à Mike. Et il répond que oui, il portait les mêmes quand il partait chassé. Encore une fois, l'analyse à D&D Bot ne donne rien, mais les policiers décident de faire appel à un plongeur de la région pour aller explorer le fond de cette zone. Il s'exécute et à peine quelques minutes après le début de l'exploration, il tombe sur une veste de chasseur et une lampe torche. Après s'être rassuré que rien d'autre ne se trouvait sous l'eau, il remonte et il fouille le contenu de la veste, découvrant ainsi un permis de chasse au nom de Mike Williams dans les poches. Et encore une fois, les objets sont en parfait état après avoir passé 6 mois dans l'eau marécageuse. Pour les enquêteurs, cet élément confirme l'hypothèse de la noyade ou bien de la mort à cause des alligators. La plupart des gens se résignent alors à accepter le décès de Mike, mais comme je l'ai dit précédemment, Cheryl, sa mère, ne perd pas espoir. Elle ne croit pas à l'hypothèse de l'accident et elle a le sentiment qu'il est arrivé quelque chose à Mike, oui, mais commis par une autre personne. Elle souhaite qu'une enquête criminelle soit ouverte par le département de justice de Floride et elle tente de leur mettre la pression en leur écrivant chaque jour. Même si ça ne fonctionne pas, elle trouve d'autres moyens pour se battre. Elle parle aux médias locaux, elle met des pancartes concernant la disparition de Mike et elle se balade dans les rues de la ville avec une pancarte comportant la photo de son fils. Elle continue ainsi à se battre et à faire en sorte qu'on se souvienne de lui jusqu'en 2004 où enfin quelque chose va aider son combat. Elle reçoit la réponse d'un spécialiste des alligators qui travaille à l'université de Floride et qui lui fournit de précieuses informations. Celui-ci lui indique que les alligators sont inoffensifs durant les périodes hivernales car leur métabolisme ralentit avec les températures fraîches, un peu comme les ours. De ce fait, ils n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture et il est extrêmement rare qu'ils attaquent des humains. Et même si cela arrivait, un alligator ne mange pas la totalité d'un homme adulte, il laisse des traces. Si Mike avait été victime d'une attaque d'alligators, il y aurait des traces dans le lac indiquant que ce fut le cas. En finissant la lecture de la lettre, Cheryl est d'autant plus convaincue que la police a tort et elle part les voir pour leur faire part de ses découvertes. Et enfin, ça fonctionne. Cet élément permet d'ouvrir une enquête criminelle concernant la disparition de Mike. Le problème, c'est que le début des recherches n'a pas été fait comme s'il s'agissait d'un possible crime et à cause de ça, beaucoup d'éléments de preuve n'ont pas été exploités. La scène n'a pas été protégée et il n'y a pas eu les analyses habituelles comme la recherche d'empreintes de doigts sur le fusil par exemple. Les policiers doivent reprendre l'enquête à zéro et envisager tous les scénarios. Le premier sur lequel ils se concentrent est sur celui de la disparition volontaire. Mais après avoir parlé à ses proches, ils comprennent que Mike aimait sa famille et qu'il n'aurait jamais abandonné sa fille comme ça. Ils mettent cette piste de côté et ils exportent la vie de ce père de famille à la recherche d'un élément. C'est ainsi qu'ils découvrent une assurance vie avec comme bénéficiaire Denise. Ce qui est étrange avec ce document, c'est que normalement, dans l'état de la Floride, une personne doit avoir disparu pendant au moins 5 ans avant de déclarer morte et de permettre au bénéficiaire de toucher le montant. Pourtant, Denise a perçu l'argent seulement 6 mois après la disparition de son mari. Alors, comment a-t-elle réussi ? Il s'avère qu'elle a lancé une demande de recours auprès du tribunal des successions, justifiant la demande avec tous les objets retrouvés dans le lac qu'on soupçonne d'appartenir à Mike. Le juge a accepté sa demande en juillet 2001 et il a ainsi délivré un certificat attestant de la possible mort du mari et permettant à Denise de débloquer la somme de 1,5 million de dollars. Mais ce n'est pas tout, car il constate que celui qui a vendu l'assurance vie à Mike n'est autre que son meilleur ami, Brian. Et ce Brian est maintenant fiancé à Denise. Les enquêteurs interrogent les proches de Denise à sujet et ils avouent eux aussi avoir été surpris par cette relation. Mais qu'elle est Brian, l'ont justifié en expliquant que perdre un meilleur ami et un mari les ont rapprochés et qu'après le divorce de Brian, ils ont commencé à se voir sous un nouveau jour. Et là, une question se dessine dans l'enquête. Et si cette relation avait commencé bien avant, avant que Mike ne disparaisse, est-ce que les deux n'auraient pas un lien avec cette disparition ? Afin d'en apprendre plus, il les convoque pour les interroger. Mais l'entretien avec Denise est compliqué puisqu'elle ne parle pas et qu'elle fait appel à un avocat. Elle répond seulement quand celui-ci lui dit de le faire et elle reste de marbre, très froide durant tout le long. Son attitude met mal à l'aise les policiers. Ce n'est pas le comportement d'une femme qui devrait être heureuse qu'on cherche à savoir où est son mari. Concernant Brian, lui, parle très facilement et il répond quand on lui demande ce qui faisait le jour de la disparition. Il répond qu'il a passé la journée chez lui et que vers 15h, il a rejoint sa femme de l'époque pour un repas avec sa famille. Mais les policiers s'étaient déjà renseignés auprès d'eux et ils savent que c'est faux. Il ne s'est pas rendu là-bas avant 17h. Donc il ment. Autre chose qui pousse les soupçons des policiers envers Brian, c'est qu'ils ont appris qu'il a rencontré un avocat la semaine des funérailles de Mike pour lui demander comment une personne disparue pourrait être considérée comme morte. Et l'avocat avait répondu qu'avec des objets appartenant à Mike retrouvés sur le lieu de sa disparition, ça pourrait conduire à le déclarer décédé. Justement, si vous vous souvenez, je vous ai dit plus tôt que chaque objet retrouvé dans le lac était en très bon état alors qu'ils avaient parfois passé des mois au fond de l'eau. Mais si finalement, quelqu'un les avait placés là-bas plus tard, ça pourrait expliquer leurs bonnes conditions. L'absorption contre Brian et Denise commence à se transformer en certitude, mais sans corps, sans preuves matérielles et sans aveux, ils ne peuvent rien faire contre eux. Le couple se marie finalement en 2005 et l'affaire n'avance pas, elle devient un cold case. Les policiers ne peuvent attendre qu'une chose, que quelque chose se produise pour aider l'enquête, espérant ainsi qu'un des deux commette une erreur. Mais il faut attendre 2016 pour que ça se produise. Le 5 août 2016, Denise prend sa voiture pour se rendre au travail quand un homme surgit dans le véhicule et la menace avec une arme. Cet homme n'est pas un inconnu, il s'agit de Brian, son mari actuel. Il est muni d'une arme à feu et il lui dit de conduire jusqu'à une zone isolée pour lui parler. Denise l'avait quitté, ils étaient en pleine procédure de divorce à ce moment-là. Elle a peur, peur de ce qu'il peut lui faire et pour sauver sa vie, elle prend la décision d'aller se garer devant une pharmacie où des caméras de surveillance sont présentes. Ainsi, elle sait que Brian ne tente à rien et qu'elle court beaucoup moins de risques. Les deux parlent et ils semblent désespérés. Il lui dit qu'il a fait ça parce qu'il souhaite mettre fin à sa vie mais qu'il voulait lui parler avant. Et étant donné qu'elle refusait de répondre à ses appels et de le voir, il a pensé à cette idée. Elle continue de lui parler pendant une heure et elle parvient à le calmer et à le convaincre de sortir de la voiture. Il accepte et en échange, il lui fait promettre qu'elle n'ira pas voir la police, ce à quoi elle consent. Cependant, à peine est-il sorti, qu'elle se rend au poste de police et qu'elle dépose plainte contre lui. Brian se fait arrêter pour enlèvement, menace avec une arme et violence domestique. Et après, une audience se met en place pour 2017. Entre temps, les policiers constatent qu'avant d'enlever Denise, Brian a déjeuné avec un ami. Alors, pour en savoir plus sur les raisons qui l'ont poussé à agir ainsi, ils interrogent cet homme. Il leur dit que Brian était très perturbé et qu'il développait une sorte de paranoïa à l'idée que la police vienne chez lui. Il avait peur qu'après le divorce, Denise se mette à parler à la police au sujet d'un homme décédé des années auparavant. Et quand on lui demande le nom de cet homme, il répond Williams, comme Mike Williams. 2017 arrive et l'audience de Brian également. Pendant toute la procédure, il est en pleurs et il demande pardon. Denise prend la parole et elle supplie le juge de ne pas laisser sortir car elle est sûre qu'il la tuera dès qu'il sera libre. A la fin, Brian prend la décision de plaider coupable de tous les chefs d'accusation et, à la surprise de tout le monde, il est cop d'une sentence de 20 ans. Alors, si je dis que c'est surprenant, c'est parce que c'est une peine très lourde vis-à-vis des faits reprochés à quelqu'un qui en plus n'a aucun antécédent criminel. L'audience a retenu son souffle tout du long en se demandant si l'affaire concernant Mike allait refaire surface. Il faudra attendre seulement le lendemain pour que ça se produise, lorsque le département d'enquête de Floride fait une annonce publique. Dans la déclaration, il est dit que de nouvelles informations concernant la disparition de Mike sont apparues et qu'elles ont aussi mené à des fouilles en Floride où des ossements ont été découverts. Grâce à une expertise ADN, il est confirmé qu'il s'agit de Mike Williams et qu'il a été victime d'un homicide. Il n'a pas été retrouvé au niveau du lac Seminole, mais dans la ville de Tallahassee, à seulement 8 km du domicile de sa mère. Aucune autre information n'est donnée concernant l'informateur, ni s'il y a des suspects ou des futures arrestations. Denise est arrêtée 5 mois après pour meurtre avec préméditation et complot en vue de commettre un meurtre. Et c'est seulement en 2018 que toute la vérité est diffusée publiquement. Ce qui s'est passé, c'est que Brian, lors de son audience en 2017 pour kidnapping, a passé un accord avec le procureur. En échange de ces avis enregistrés concernant la disparition de son meilleur ami, il a obtenu l'immunité pour ce crime et a donné des informations pour localiser les ossements. Et voici ce que l'on sait concernant le déroulement des faits. Brian et Denise ont commencé à avoir une liaison en 1997 lorsqu'ils étaient respectivement mariés à d'autres personnes. Denise a commencé à s'inquiéter qu'on découvre leur aventure et elle ne pouvait se résoudre à divorcer. Pas par rapport à Mike, mais parce qu'elle avait peur du jugement, que c'était contre sa morale religieuse et qu'elle craignait de perdre la garde de sa fille. Alors, elle a commencé à suggérer un plan à Brian. Il fallait se débarrasser de leur conjoint pour être libre d'être ensemble au grand jour. Elle a pensé à se rendre en bateau dans le gaufle du Mexique avec Brian, sa femme et Mike et que chacun pousserait leur conjoint à l'eau et serait libre. Mais son amant ne pouvait se résoudre à tuer la mère de ses enfants et seulement Mike devait disparaître. Denise a pensé qu'en plus d'être heureux ensemble, il pourrait se faire de l'argent avec la mort de son mari et c'est ainsi qu'une assurance vie lui a été vendue seulement 6 mois avant les faits. Le 16 décembre 2000, Brian a accompagné Mike au lac Seminole pour chasser. Ils étaient tous les deux sur le bateau et Brian a attendu que son amie mette ses bottes avant de le pousser à l'eau, espérant qu'il soit emporté au fond et qu'il se noie. Mais son plan ne s'est pas déroulé comme prévu et Mike est parvenu à retirer ses chaussures pour rester à la surface. Le voyant revenir, Brian a pris le fusil de chasse et lui a tiré une balle au niveau de la tête, le tuant sur le cou. Désormais, il ne pouvait plus me laisser dans l'eau car la découverte du corps aurait permis de comprendre qu'il s'agissait d'un meurtre et non pas d'une noyade. Alors, il a placé son corps dans son véhicule et l'a conduit jusqu'à une zone isolée et marécageuse de Thalassine où il l'a enterrée. Toutes ces informations avaient été obtenues juste avant son audience en 2017 et ça peut être la raison du pourquoi sa sentence fut aussi sévère. Sachant qu'il ne pourrait être jugé pour le crime à cause de l'immunité, le juge a tenté de le faire d'une certaine façon avec cette sentence. Seule Denise comparait lors d'un procès en 2019 et elle plaide non coupable. Son avocat rétorque qu'elle n'a rien à voir avec les faits et qu'elle ignorait tout ce que Brian avait fait. Mais l'accusation diffuse la cassette des aveux et Brian vient également témoigner à la barre indiquant qu'il est bien celui qui a tiré mais que Denise était le cerveau de l'opération. Tout le plan avait été pensé et suggéré par elle. A la fin du procès, elle est déclarée coupable et condamnée à la prison à perpétuité. Sauf qu'en 2020, elle fait appel de sa condamnation et que son avocat insiste sur le fait qu'aucune preuve physique ne la relie au crime. La condamnation pour meurtre est levée mais celle concernant le complot est maintenue et sa sentence s'élève alors à 30 ans de prison. Concernant le reste de l'argent de l'assurance vie, Denise a transféré les droits à sa fille, Hensley, 20 ans au moment du procès afin d'éviter d'être poursuivie pour fraude à l'assurance. Il aura fallu 17 ans pour découvrir ce qu'il était arrivé à Mike Williams et pour pouvoir l'enterrer dignement. Sa mère, Cheryl, ne s'est pas exprimée à sujet car celle-ci avait toujours l'espoir qu'il soit en vie quelque part. Et même si c'est un soulagement de connaître la vérité, c'est aussi très dur. Mais sans cette mère et sa détermination, la justice pour son fils n'aurait probablement pas eu lieu car elle est celle qui a fait ouvrir une enquête criminelle. Sans son intervention, Mike serait resté un nom de plus parmi les personnes disparues et ce peut-être pour toujours. Mais en ouvrant cette nouvelle enquête, l'épreuve était insuffisante et c'est finalement les coupables eux-mêmes qui ont permis cette résolution. Même si, bien sûr, c'était totalement involontaire. C'est pourquoi il ne faut jamais perdre espoir. On le voit à travers l'école de caisse résolue, la vérité peut survenir après 17 ans, 40 ans et même plus. Quelqu'un peut parler, un élément peut être découvert et le combat des familles est très important également. En ne laissant pas tomber l'enquête dans l'oubli, il y a toujours de l'espoir. Je pense qu'au cours des prochaines années, de nombreux call-cases vont pouvoir être résolus grâce à tous les nouveaux moyens techniques de le faire. Les affaires où l'ADN n'était pas exploitable, l'utilisation des données génétiques et technologiques peuvent permettre beaucoup d'avancements dans les affaires non résolues. Et comme dans beaucoup d'affaires traitées sur ma chaîne, les raisons de ce crime sont encore liées à l'amour et à la cupidité. Mais comment peut-on justifier le fait de ne pas divorcer à cause d'une morale religieuse et de penser qu'un meurtre est plus acceptable ? Comment peut-on tuer son mari, le père de son enfant, dans le but d'éviter un divorce et obtenir de l'argent ? Mike Williams a été trahi par la femme qu'il aimait et en qui il avait confiance, et aussi par son meilleur ami. Lui qui se consacrait à sa fille ne l'a pas vu grandir et devenir la jeune femme qu'elle est à présent. Mais heureusement, il était aimé par ses amis et sa mère qui n'a jamais baissé les bras face à l'adversité et qui a permis que la justice se fasse. C'est tout pour cette semaine, j'espère que le contenu vous a intéressé et si c'est le cas, vous pouvez me le signaler dans les commentaires et également en aimant la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Sous-titrage ST' 501